Je m'arrête et Nicole, je suis cadre formateur de santé. Un cadre formateur organise les différents temps pédagogiques pour les étudiants. On a également des cours en face à face aux étudiants sur certaines thématiques. Ensuite, on utilise certains outils. Ici, en particulier, on utilise ce qu'on appelle la simulation, on a vu en séquence, qui est un outil très pédagogique. Chaque semestre, en fonction d'une compétence, on organise des séquences de simulation avec l'étudiant. Il faut accompagner les étudiants avec leurs difficultés, leur parcours de vie aussi quelquefois antérieur. Il faut les accompagner parce qu'il y a aussi des promotions professionnelles, il y a des changements de métier également. Ça, c'est notre rôle à nous en tant que formateur. Pourquoi je suis venue aussi ici à l'IFSI et que je voudrais bien transmettre aux étudiants, c'est l'amour du métier. Et puis donc transmettre ce que moi j'ai apprécié pendant toutes mes années en tant qu'infirmière, infirmière anesthésiste et également en tant que cadre, l'amour du métier auprès des patients. Et je pense qu'ici, même si on est éloigné des patients, on reste encore attaché à des valeurs soignantes. Et c'est ça que je voudrais surtout transmettre aux étudiants. J'apprécie aussi de travailler dans un CHRU parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la recherche, il y a des capacités, des possibilités justement de travailler dans différents endroits. C'est surtout cette richesse, cette innovation, ces projets toujours des choses qui se mettent en avant.